Musique Coucou à tous, me revoici aujourd'hui pour vous faire une vidéo qui concerne les entretiens d'embauche Alors je sais que actuellement c'est la mode de tout ce qui est rentrer back to school Et pour être honnête avec vous j'ai pas tellement eu envie de surfer sur la tendance Etant donné que j'ai fait une vidéo qui concernait le chômage Je me suis dit pourquoi pas rester dans le thème Et rester sur tout ce qui est emploi parce que la rentrée septembre ça peut aussi être synonyme de nouvelles recherches De reconversion etc Et je me suis dit pourquoi pas rester dans l'univers du professionnel Puisque tout ce qui est attenant à la scolarité de toute façon est vu, vu, vu et revu A ce propos vous êtes plusieurs à m'avoir demandé mais pourquoi tu fais pas un back to school Je vais simplement dire ce que j'en pense Alors soit j'approche les 30 ans tout simplement, enfin c'est l'année prochaine Mais soit je suis trop vieille et alors je suis complètement décalée Soit il y a un gros gros malaise sur la vision qu'ont les youtubeuses de la scolarité Quand je dis youtubeuse je parle pas forcément que des françaises parce que je suis aussi des américaines Mais quand je vois ce qu'elle fait en back to school je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Parce que moi personnellement back to school concrètement j'avais un nouveau cartable, un nouveau sac à dos J'avais des... j'adore la papeterie donc des crayons tout neufs, des nouveaux stylos plumes, des encres de toutes les couleurs Effaçables, roses, violettes etc J'avais un nouvel agenda que j'avais mis à peu près 15 plombes à choisir au grand désarroi de ma maman Mais je n'en avais absolument rien à faire de comment j'allais m'habiller ou me maquiller Puisque de toute façon c'était très très basique parce que le principe de l'école c'était d'étudier en tout cas à mon époque Et c'était certainement pas de faire un lookbook en live quoi Donc je ne sais pas s'il y a eu un arrêt sur image Ou si effectivement je fais partie de ces nanas qui sont d'une autre génération et qui comprennent pas Mais quand je vois aujourd'hui les back to school je me dis mais what the fuck Parce que quand on regarde, je sais pas, tu claques un ombre ellipse Ou tu claques un contouring ou tu mets du highlighter pour aller à l'école Non mais c'est un back to sex academy ou back to lido quoi, c'est pas un back to school Donc étant donné que je ne comprends pas ces vidéos Alors quand il y a des DIY etc c'est hyper intéressant parce que les gens aiment bien faire des choses avec leurs petites mains Mais quand je vois, on va faire quelque chose de simple et on te claque un highlighter, on te claque un contouring Enfin j'ai envie de dire si tu vas au collège ou au lycée mais jamais de la vie tu fais ça techniquement Ou alors c'est que je suis vraiment à côté de la plaque En tout cas moi personnellement si ma gamine de 15 ans me claque un highlighter ou un contouring pour aller à l'école J'ai envie de dire mais tu fais quoi le samedi soir quand tu sors tu te fous à poil clairement ou je sais pas Donc j'ai un peu de mal avec ça, donc c'est pour ça que je ne le fais pas aussi Moi je reste donc sur l'emploi et donc on y va Ça c'est la première chose que je fais lorsque je suis convoquée à un entretien Je prépare mon entretien surtout en allant voir l'entreprise On va être honnête, parfois il vous arrive de postuler à des postes Vous connaissez pas forcément l'entreprise, le poste vous intéresse, vous avez envie de bosser, voilà vous postulez Il faut surtout quand même s'intéresser à l'entreprise parce que vous allez peut-être avoir des questions Et si jamais vous réussissez le jour de l'entretien à montrer que vous avez certaines connaissances sur l'entreprise Et surtout que vous connaissez cette entreprise parce que vous êtes un minimum intéressé Et que vous êtes allé prendre des renseignements, c'est toujours un plus Il faut se mettre à la place du recruteur Parce que le recruteur aussi il voit que vous êtes allé faire des recherches Ou même que vous arrivez déjà avec quelques questionnements, c'est toujours un plus Donc le premier conseil que j'ai à vous donner c'est de vraiment aller sur le site internet de la société Et par exemple si c'est une société bancaire ou d'assurance Pourquoi pas faire une simulation de contrat d'assurance Et arriver le jour même en disant Bah voilà je suis allée voir un petit peu ce que vous faites comme service, ce que vous faites comme assurance J'ai fait un devis, c'est valable aussi pour d'autres sociétés J'ai fait un devis pour voir comment ça fonctionne et ça franchement c'est un plus Donc premier point vraiment, allez fouiller et faites vos recherches Bah là vous allez me dire c'est logique, je vais pas arriver en jean Oui mais non, parce que moi il m'arrivait de passer des entretiens avec des jeunes qui sortaient de l'école Qui passaient un entretien en jean basket quoi Donc encore une fois il faut s'adapter à la société qu'on a en face de nous Il faut rester un minimum en accord avec soi-même Mais après, ce n'est que mon avis, je suis peut-être de la vieille école Mais je ne conçois pas que l'on passe un entretien avec une tenue casual Ou avec des tenues tout à fait classiques Donc il faut soigner son apparence, faire un effort Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la première image de vous que vous allez renvoyer Donc c'est très con, mais quelqu'un qui va être habillé vraiment classique Et qui va être habillé limite en costard en fonction des métiers une fois de plus Va donner l'impression de sérieux par rapport à quelqu'un qui va arriver avec un t-shirt XXL Voilà, donc ça c'est très très important Donc j'ai envie de dire évitez les jeans clairs, évitez les jupes, les décolletés Enfin ça c'est niais, déjà parce que vous n'allez pas être à l'aise de deux Parce que le recruteur ou celle qui va recruter va se dire Mais elle est venue pour quoi ? Clairement parce que là elle est en train de me montrer ses fesses En fait l'idée c'est quand même d'être dans une tenue professionnelle qui se rapproche de l'entreprise Si vous êtes dans une grosse structure qui est renommée, qui fait de la publicité etc Lâchez le costard pour un homme Ou au moins une chemise et un jean foncé si vraiment vous n'avez pas de costume, vous n'avez pas acheté ça exprès Et si vous êtes une femme vous avez beaucoup beaucoup de possibilités pour être élégante Vous pouvez claquer une jupe noire taille haute Ou vous pouvez mettre simplement un pantalon noir et une petite tunique blanche Ou quelque chose qui fasse toutefois très habillé Il faut quand même que le recruteur ait la sensation que vous ayez fait un effort On reste dans le domaine professionnel Après si vous intégrez la société et que vous voyez que tout le monde s'habille en jean Habillez-vous en jean, il faut encore être en phase avec soi-même, avec la politique de l'entreprise Mais faites très très attention à l'image, c'est la première chose qu'ils vont voir de vous En parlant d'image, j'ai envie de dire niveau make-up Alors justement si vous souhaitez que je vous fasse un maquillage spécial entretien d'embauche Dites-le moi, je sais qu'il y en a beaucoup sur Youtube donc je ne me suis pas lancée toute seule Mais si ça vous intéresse vous me dites Donc le maquillage c'est pareil, on va éviter les rouges à lèvres comme ça, pétouilles On va éviter le rouge, on va éviter les couleurs violets etc Et surtout on va éviter les gros smoky, l'highlighter etc Il faut rester très sobre dans la sobriété, dans le classique, dans le naturel Parce qu'encore une fois en face de vous vous n'avez pas forcément une personne qui va apprécier votre rouge à lèvres flashouille Ou qui va pas forcément apprécier que vos sourcils soient extra dessinés Et donc toujours la sobriété pour plaire on va dire à un ensemble de personnes Parce que vous ne savez pas qui est-ce que vous avez en face de vous Et évitez de lâcher la bombe de parfum sur vous Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de sentir lors d'un entretien un parfum qui est très omniprésent Et si en plus la personne qui vous fait passer l'entretien n'aime pas ce parfum Vous n'avez pas de bol mais c'est con mais pour lui ce ne sera pas agréable Et ça peut pénaliser mine de rien Lorsque j'ai fait mes études de commerce j'ai appris en communication Vous le savez peut-être aussi que la communication non-verbale c'était vraiment hyper important Quand on dit communication non-verbale on parle de choses qui ne sortent pas de votre bouche De votre attitude, de votre posture, de votre façon d'être Donc ça c'est également très important le jour de votre entretien Il faut savoir qu'en face de vous vous pouvez avoir une personne qui a été recrutée Qui fait partie d'un cabinet de recrutement Qui a des aptitudes à décerner chez des gens un potentiel Qui a des aptitudes à vous scanner rien que par votre attitude justement Et j'ai envie de vous donner quelques petites choses que j'ai appris Il faut faire très très attention Parce qu'encore une fois si ce sont des personnes de ressources humaines Qui sont capables d'analyser le moindre de vos gestes Vous pouvez vite être grillé Donc par exemple évitez de croiser les jambes et les mains Le fait de croiser les jambes, les mains Ça veut dire que vous êtes fermé sur vous-même Que vous êtes enfermé sur vous-même Que vous n'allez pas vers les jambes Donc ça c'est, il faut faire attention à ça Évitez de vous triturer les doigts De jouer avec vos ongles, avec votre alliance Évitez tout ça Parce que ça c'est pareil, c'est signe d'anxiété Et c'est toutefois très désagréable en plus pour la personne qui est en face de vous Vous l'avez certainement déjà vu au quotidien Lorsque vous conversez avec autrui Et que la personne est tout le temps en train de se toucher les doigts Ça énerve Donc évitez et faites très très attention à ça Il y a aussi un détail que je voulais vous communiquer C'est, vous savez, lorsque vous arrivez Vous ne savez pas comment dire bonjour Vous n'avez pas claqué la bise Vous ne savez pas comment dire bonjour ni quand Alors il y a deux choses aussi Même deux choses que je voulais vous dire La première chose c'est lorsqu'on vous fait rentrer dans le bureau Vous ne vous asseyez pas tout seul Vous attendez qu'on vous demande de vous installer C'est de la politesse tout simplement La deuxième chose c'est lorsque l'on vous reçoit Il faut attendre que la personne vous tende la main Si elle ne vous tend pas la main Vous ne l'attendez pas Il faut attendre C'est à elle de vous tendre la main Parce que la personne n'a peut-être pas envie de vous toucher Elle n'a peut-être pas envie de vous tendre la main Elle a peut-être vu 40 000 personnes avant pour faire passer un entretien Elle n'a pas forcément envie de toucher tout le monde Donc vous attendez de voir si la personne vous tend la main Et si c'est le cas attention aussi à cette poignée de main Les gens détestent les poignées de main molles Alors là c'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable que ça Et ça représente qui plus est votre caractère Si vous donnez une poignée de main toute molle etc Ça veut dire clairement que ça donne une mauvaise image de vous Ça veut dire que vous êtes mou Il n'y a aucun dynamisme etc Donc vous commencez déjà avec un point négatif Faites une poignée de main dynamique En regardant bien l'interlocuteur dans les yeux Donc c'est une vraie poignée de main Pas trop fort non plus Le but c'est pas de lui arracher le bras Mais la poignée de main est très importante Et même parfois ça fait partie des critères aussi de sélection C'est un détail mais on rentre dans la psychologie Mais ce que je vous ai dit c'est vrai Il y a des gens qui sont à RH N'hésitez pas à appuyer ce que je dis La poignée de main il faut qu'elle soit Il faut qu'elle soit franche quoi clairement Donc ne lui faites pas mal Mais il faut une poignée de main franche C'est encore une fois un reflet de votre personnalité Donc travaillez ça Si vous n'avez pas encore passé d'entretien Que vous êtes tout jeune Travaillez ça avec quelqu'un à la maison Et je reviens vraiment sur le second point Ne vous asseyez pas si on ne vous demande pas De vous installer Vous attendez La personne va vous le dire par politesse Mais c'est encore une fois Des petites choses qu'il faut assimiler On parlait de l'attitude non verbale Mais il faut aussi parler de l'attitude verbale Évidemment vous êtes là pour passer un entretien Donc l'élocution Votre rythme lorsque vous vous exprimez Les mots que vous employez Ont aussi un impact sur l'image que vous dégagez Vous devez avoir un rythme Un débit de parole Classique Évitez de parler trop vite Parce que souvent c'est vrai Quand on est stressé On y va On y va Le mec en face Il dit Putain il me saoule Essayez de vous entraîner Encore une fois Le débit de parole L'élocution doit être claire N'essayez pas d'en faire trop Parce que parfois On veut tellement bien en faire Qu'on perd ses mots Qu'on emploie des mots Qui n'ont rien à voir Et ça Ça se voit tout de suite Quand vous en faites trop Restez quand même En accord avec vous même Une fois de plus Restez comme vous êtes Mais ne parlez pas aux recruteurs Comme si c'était votre pote Non plus On est dans le domaine pro Donc il faut rester pro Après l'entretien Il y a quelque chose Que l'on oublie de faire Juste après en tout cas C'est de renvoyer un mail Si on a la chance D'avoir le mail De l'interlocuteur Pour dire Bah voilà Suite à notre entretien Je suis conquise En gros Et je suis toujours aussi motivée Pour intégrer votre groupe Ça paraît con Mais il y a tellement peu De gens qui le font Qu'au final Si vous le faites Vous vous démarquez Un entretien C'est pas juste On a tendance du moins A croire que c'est l'employeur Qui te reçoit Et que c'est lui qui décide Oui il y a de ça Mais lui aussi Est censé être là Pour te convaincre D'intégrer son équipe Tu sais pas ce qui s'est passé Je vais pas vous apprendre Je vais pas vous apprendre à faire ce type de mail Mais n'hésitez pas à faire un retour Parce que c'est pareil S'ils vont hésiter entre quelques candidats C'est peut-être le truc qui va faire la différence Parce que tu vas renchaîner encore une fois En remettre une couche Si vous n'avez pas de mail Ce qui peut arriver N'oubliez pas de relancer votre recruteur Si au bout de 5 jours Vous n'avez pas de réponse Vous rappelez Vous cherchez pas à comprendre Vous rappelez Parce qu'encore une fois Si vous ne le faites pas Quelqu'un d'autre va le faire Et vous allez vous faire shipper la place Parce que c'est la personne Qui aura réagi la première Il y a aussi des entreprises Qui attendent cette démarche Cette initiative De la part du candidat Donc si vous lancez cette Enfin vous faites cet entretien N'hésitez pas à relancer la société Pour dire Bah voilà J'ai passé un entretien tel jour Qu'en est-il de la sélection Etc Soyez force de proposition Soyez force d'initiative Et ça ne peut que renvoyer une bonne image Là je suis en train quand même De faire des De donner des conseils Sur ma propre expérience Alors moi je suis issu littère Peut-être que ça fonctionne pas Dans d'autres métiers En tout cas je vous parle De ce que je connais Et je ne dis pas Que c'est une généralité Enfin c'est du moins une généralité Je ne dis pas que c'est le cas Pour tout le monde Mais là je vous parle vraiment De Voilà en global En tout cas de moi Mon secteur tertiel Voilà Ce sont ces conseils J'espère sincèrement Que ce sont des clés Qui pourront peut-être vous aider Peut-être qu'il y a des choses Auxquelles vous n'avez pas pensé Si encore une fois Vous n'êtes pas à l'aise Avec ce que je vous dis Ne le faites surtout pas Parce que voilà Ce sont des choses Que moi Je fais En tout cas Et qui ont toujours Plus ou moins fonctionné Sur les postes Auxquels j'ai Ce sont peut-être Des clés qui ne vous conviennent pas Si c'est le cas N'allez pas En contre nature Moi en tout cas Ce sont des choses Qui se sont plutôt Qui se sont plutôt révélées Être positives Et qui ont en règle générale Bien fonctionné Je vais terminer Juste par dire Quelques points Qui vont encore une fois Paraître basiques Mais que l'on oublie parfois Pendant mon entretien Prenez des notes Ça vous montre Ça montre encore une fois L'interlocuteur Que vous êtes intéressé Et puis même pour vous C'est intéressant De prendre des notes N'hésitez pas A poser un maximum De questions Parce qu'il faut Se mettre aussi A la place du recruteur Si vous posez des questions Ça veut dire Que vous êtes intéressé Donc montrez votre intérêt Et souriez Parce que c'est pas évident Parce que vous êtes concentré Parce que vous êtes nerveux Mais le sourire Est très très important Voilà Si vous passez Franchement des entretiens Je vous souhaite vraiment Bon courage Bonne chance Et je vous dis à la prochaine Bisous